Le 6 mai, le 6 mai, le 6 mai, la France a commencé à changer. Le changement c'est d'abord pour notre pouvoir d'achat. C'est l'allocation de rentrée scolaire qui va augmenter de 25%. C'est un coup de pouce au SMIC à juillet. C'est des loyers qui vont enfin être encadrés à la location ou à la relocation. Là où ça devenait trop cher. Le changement c'est la justice. C'est la retraite à 60 ans. Pour tous ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et qui ont accompli leurs années de cotisation. Le changement c'est 1000 professeurs de plus. Pour la rentrée des classes de nos enfants. Le changement c'est aussi l'éthique. Et l'exemplarité dans l'utilisation de l'argent public. Les salaires du président de la République et des ministres ont diminué de 30%. L'écart des salaires dans les entreprises publiques sera ramené de 1 à 20. Le changement c'est la réorientation de l'Europe vers la croissance et l'emploi. Le changement c'est le retrait de nos forces combattantes en Afghanistan. Avant la fin de l'année. Si la droite revenait. Toutes ces mesures seraient remises en cause. Et la casse sociale repartirait de plus belle. Pour que le changement continue. Pour que les engagements de François Hollande puissent être tenus. Pour annuler la hausse de la TVA. Décider par Sarkozy. Pour des impôts plus justes. Pour défendre les services publics partout en France. École, santé, sécurité. Pour une banque publique d'investissement. Qui soutienne nos PME. Et notre industrie. Pour le contrat de génération. Qui réduira le chômage des jeunes et des seniors. Pour mettre enfin les banques au service de l'économie. Pour le redressement. Et pour la justice. Pour l'égalité. Pour notre jeunesse. Pour une Europe de la croissance. Le 17 juin. Le 17 juin. Le 17 juin. Donnons une majorité au changement. Donnons une majorité au changement. Le 17 juin. Avec François Hollande. Donnons une majorité au changement. Votons.